J'ai quitté le français parce que... parce que 25 ans. Voilà, 25 ans dans ce théâtre... Je ne veux pas m'étendre parce que je ne veux pas être gagné par l'émotion, mais je veux dire, 25 ans de comédie française, bon ben je savais que j'allais, que je partirais. Les propositions n'ont pas tardé dans tous les cas. C'est-à-dire que je me suis arrangé pour qu'on sache assez tard, pas commencer. D'abord, comme je partais en douceur, il n'y a aucune raison de faire de la publicité autour de ça. Moi, je veux bien qu'on parle de moi quand je fais quelque chose, mais quand... là, il n'y avait vraiment pas lieu d'en parler avant que ce soit fait. Évidemment, j'ai reçu beaucoup de... j'ai reçu pas mal de manuscrits, je veux dire, il y en a eu 24, je crois. Et pour la pièce de Germiac, ce fut le coup de poudre ? Oui, parce qu'on ne peut pas dire que pour les autres, je l'ai eue. Je ne vous dirais pas que je les ai tous lues, je serais malhonnête, mais il suffisait de lire 10 pages, et puis on est fixé très vite. Et puis, c'est Charon qui m'a amené la pièce de Germiac. Ne dévoilons pas la pièce, mais en quelques mots. Eh bien, même en quelques mots, je ne peux rien vous dire. Ce que je peux préciser, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pièce policière, mais il se passe quand même des choses qui seraient dommages, ça sera très vite, mais qui seraient dommages de défleurer. D'ailleurs, moi, je suis contre. Alors, je t'ai apporté des... ce sont des cigares. Oui, oui, je crois. Dans cette pièce, monsieur Amilcar, vous avez Judith Magre pour partenaire, c'est à votre demande. Oh, c'est-à-dire que ça s'est fait... alors ça a été aussi un coup de foudre. Bon, un coup de foudre pour Judith, il y a longtemps que je l'ai, parce que c'est une amie de longue date, et c'est une... Enfin, toi ! Et puis, bon, on s'est rencontrés dans la loge de Jacqueline Maillant, l'histoire de la générale de Mme Sangène, et on s'est croisés, et Judith, entre deux têtes, m'a dit, alors, t'es libre maintenant, peut-être qu'on va pouvoir jouer ensemble, tu vois ? Alors, ça, c'est mon rêve. Et puis, bon, c'est comme ça, et quatre jours après, Charon me donnait la pièce. Et au bout de huit pages, je me suis dit, ben, ça y est, c'est Judith. Depuis 40 ans ? Pardon, c'est pareil, je dis. C'est pareil, oui. C'est pareil, oui, oui, c'est ça. À toute fin d'utile, je vous signale que vous m'avez déjà servi votre anxiété hier soir. Certainement pas. Non, bien, pardon. Hier soir, il était question de mon inquiétude. C'est pareil. Depuis Richelieu, 40 académiciens se penchent en permanence sur chaque mot de la langue française. Et si inquiétude et anxiété avaient le même sens, un de ces messieurs aurait tout de même fini par s'en apercevoir. Peut-être un timide qui n'a pas osé le dire. Bonsoir, mon ange. Ah, on te prend ? Disons qu'on améliore. Bonsoir, toi. C'est entendu, mon ange, nous nous coucherons tôt. Oui, qu'est-ce que... Non, mais ne proteste pas. Ta façon de me dire bonsoir trouve bien que tu n'as pensé qu'à ça toute la journée. Et quand bien même. Plutôt flatteur pour un mari, non ? Depuis 20 ans de mariage. Certes, mais nettement insuffisant quant à ce qui devrait meubler l'esprit de sa digne épouse. Bonsoir, mon ange. Tu es déjà là, toi ? Ah, comme un froid. Oui. J'ai l'esprit meublé. Bonsoir. Bonsoir.